Salut, c'est Teddy Riner. Le 29 juin débuteront les Jeux de la carrière. Avec le Crédit Agricole de Guadeloupe partenaire de l'événement, j'ai décidé de soutenir les athlètes en répondant à leurs questions. Bonjour Teddy Riner, j'ai une question pour toi. Comment as-tu réussi à concilier ta vie sportive, les entraînements de haut niveau avec la vie sociale ? C'est simple, lorsque tu fais du haut niveau, lorsque tu as choisi un cursus haut niveau, tu n'as pas de vie sociale. C'est compétition le week-end ou entraînement. Et lorsque tu as un petit peu de temps, c'est pour te reposer. Tu auras le temps de sortir et de profiter de ta vie lorsque tu auras accompli ce dont tu as toujours rêvé, c'est-à-dire être champion. Quelles sont les valeurs à avoir pour être un bon sportif ? Pour être un bon sportif, il n'y a pas de valeur à avoir. Tu dois être toi-même. Après, les valeurs, chacun est tous différents. On a tous eu une éducation où on vient tous d'un monde différent. Mais ce qu'il faut, quand on est dans le sport, c'est se dépasser, écouter les personnes qui sont là pour vous faire performer et puis après, foncer. Quelle est l'attitude d'avoir avant un match et pendant un match ? L'attitude à avoir avant un match, c'est d'être bien concentré, d'avoir à bien préparer le jour J, ce qu'on appelle le jour J, c'est le jour de la compétition. Et lorsque tu es dedans, normalement, si tu as tout préparé en amont, il n'y a plus qu'à. Il y a une vieille phrase, un vieux dicton que je me répète très souvent. Difficile à l'entraînement, facile en compétition. Bonjour Teddy, j'ai une question pour toi. Combien de fois et combien d'heures que tu t'entraînes par semaine ? Je m'entraîne en général 5 à 6 heures par jour. Mais lorsque l'on approche des compétitions, forcément, ça augmente puisqu'on est dans une grosse préparation. Parfois, ça peut monter à 7-8 heures. Bonjour Teddy, ma question pour toi, c'est quel est ton plat préféré des Caraïbes ? Mon menu type, quand je suis en Guadeloupe, c'est une petite entrée boudin, boudin noir, avec la petite salade et la sochi. Ensuite, on enchaîne avec un dingue, poids rouges et veille poulet, ou sinon un petit colombo poulet avec le dessert, un petit fleur au coco ou sorbet au coco. Et puis, pour le goûter, on dit chaud d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada